Salut la famille, j'ose croire que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Eureka African Food. Aujourd'hui, je vous propose une recette traditionnelle congolaise. La soupe d'arachide plein de vitamines, Ngokasa. Si vous venez d'accoucher et que vous ne produisez pas assez de lait pour votre bébé, voilà, cette vidéo est pour vous. On va le faire avec ce légume qu'on appelle le Congo Bilolo. On l'appelle aussi feuille d'aubergine Gouboma ou encore Grande Morelle. C'est un légume des caractères amers mais plein de vitamines. On aura juste besoin de feuilles, on enlève le tige et on va très bien le nettoyer. On aura également besoin de banane plantain. Moi, je préfère utiliser le banane vraiment bien mûr. Alors, une fois bien rincé vos légumes, mettez dans une marmite et vous allez mettre le banane plantain avec les arachides crues. J'ai donc utilisé 200 grammes d'arachides. 100 grammes, j'ai utilisé pour cuire avec le légume ainsi que le plantain. J'ai utilisé deux plantains bien mûrs et 100 autres grammes d'arachides. Je vais l'écraser avec le plantain bouilli. Et là, je rajoute de l'eau et je vais laisser cuire pour 10 minutes à feu moyen. Alors, j'en profite pour dire merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonné. Si c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, ici c'est Eureka African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Voilà donc nos arachides. On a très bien écrasé et on va récupérer maintenant une partie de plantain bouilli. J'ai choisi les plantains vraiment mûrs parce que le légume est amer. Vous savez, le bilolo, c'est un légume de caractère amer. Voilà comment se présentent les arachides. Je vais maintenant mélanger avec le plantain bouilli pour en faire une pâte. Voilà comment se présentent les arachides. la pâte d'arachides avec le plantain bouilli. Maintenant, nous allons ramener cette pâte dans la marmite. Nous allons donc bien rémuer et laisser cuire pour 5 minutes à feu doux avant de rajouter l'huile de pâle. Voilà maintenant nous allons mettre 2 cuillères à soupe d'huile de palme ou l'huile rouge. Et on va laisser cuire pour 2 minutes à feu doux. Et après, on va donc se servir. Voilà donc comment faire Mbukasa, la soupe d'arachides. Une soupe traditionnelle congolaise très consommée dans la province de l'Équateur. Une véritable source de vitamines pour votre famille et particulièrement pour la femme qui a l'aide. C'est fait à base de arachides. Vous savez que les arachides sont parmi les noix qui contiennent de plus de vitamines. Et nous avons les légumes bilolo qui est également très riche en fibres et aussi bon en prévention tout comme en régulation de taux de sucre. Voilà donc les dames une bonne soupe, plein de vitamines pour vos maris, pour vos enfants et pour vous-mêmes. Particulièrement si vous venez d'accoucher, elle vous permet de produire le lait de très bonne qualité pour votre bébé. Mais aussi pallier au problème de perte de poids post-natale. Je sais qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'une femme puisse perdre le poids après l'accouchement. Mais il faudra donc revoir votre alimentation, insérer les aliments riches en protéines, vitamines et minéraux car vous en avez vraiment besoin et votre bébé également. Alors si la perte de poids persiste malgré tous les efforts, mesdames, il est conseillé d'aller voir votre médecin. Voilà donc comment vous pouvez faire une bonne soupe d'arachides pour votre femme, messieurs, madame, vous pouvez le faire pour votre mari. C'est une très bonne soupe pour toute la famille. Si pour une raison ou une autre vous voulez prendre du poids, en tout cas je vous conseillerais de faire cette soupe et vous allez vraiment beaucoup aimer. On est arrivé à la fin, j'ose croire que vous avez aimé ce numéro. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner sur notre chaîne. Juste pour rappel, nous vous avons proposé aujourd'hui la soupe d'arachides, une recette traditionnelle congolaise très consommée dans la province de l'équateur. Et pour le faire, vous aurez besoin de quatre intrants, à savoir le légume bilolo ou encore feuille d'auberchine, le banane plantain, les arachides crues ainsi que l'huile de palme. C'était la Eureka African Food, congolaise à la cuisine, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, ça nous fera plaisir d'être suivi par vous. On prend rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien, bye.